Bienvenue à toutes et à tous, c'est Campacui, nous sommes dans le Baroustine où cette semaine on continue notre balade. Nous sommes à Bising qui aujourd'hui pour retrouver une jeune créatrice qui crée des petits accessoires, mais aussi à les guides conférencières, il s'agit de Marie Marquette. RGFM et Campacui Alors c'est une passion qui est transmise en famille, puisque c'est mon père qui m'a beaucoup inspiré depuis toujours, de créer avec tout ce qu'on trouve, de la création en tous les sens. Et puis la couture, ça va être plus sa cousine qui est couturière de métier, Antoinette, qui m'a vraiment transmis cette passion, qui m'a beaucoup appris, qui m'a donné des petits conseils, des astuces pour la couture. Et ça m'a permis de me lancer là-dedans il y a un an vraiment, sur tout ce qui est création couture. Beaucoup de petits accessoires, ça va être plus du porte-clés, de la petite pochette, de la trousse, tout ça personnalisé, avec soit un prénom, soit une phrase, personnalisé vraiment avec tout ce qu'on veut. Et puis surtout en langue corse, pour transmettre, c'est beaucoup des gens d'ici qui aiment ça. Donc c'est le petit cadeau, pas très cher, et qui fait toujours plaisir dans les marchés de Noël, c'est là où je vends beaucoup. C'est la période où j'ai du temps, on va dire, sur ma double activité. Donc je vends beaucoup sur les marchés de Noël, mais après beaucoup les gens me contactent aussi sur Facebook, sur Instagram, pour retrouver mes créations et pour acheter directement, en direct finalement. Alors autre activité, je suis guide conférencière, et je propose des sorties 4x4 et Monospace, sur le secteur Centre-Corse et Balagne, pour permettre de transmettre tout cet amour pour l'histoire de la Corse. On est ennés dans un canton historique sur Bising, qui forcément, toujours entouré d'histoire, la bataille de Pont-et-Nouve, donc j'ai vu toute mon enfance, le pont, depuis l'école primaire, en étant juste en face. Pascal Paol est sur Mont-Rosal, donc dans le même canton que nous, l'abbé Vignal est sur Bising, donc il y a vraiment pas mal d'histoires à découvrir par chez nous, et forcément on s'y intéresse depuis petit, et puis donc voilà, on a envie de transmettre ça, quand on est intéressé par l'histoire, forcément, on a envie de le transmettre. Alors les excursions que je fais, voilà, plutôt Monospace, ça va être vraiment axé sur le Roustine, justement, donc je fais bien sûr le pont de Pont-et-Nouve, l'histoire de Bising, avec le caténage, qui est très connu, la visite de Morosa, donc c'est vraiment un circuit axé plus histoire, et après sur le secteur Balagne, ça va être une visite axée, donc village de Balagne aussi historique, pour le coup, donc visite de Spéloncate, de Pigne, de Sant'Anthony, donc qui sont des villages incontournables à visiter en Balagne, donc tout ça, voilà, avec moi, sur le côté conduite, donc comme ça, les gens se laissent porter, tout le monde peut regarder le paysage, et en même temps, il y a le côté historique, avec mon commentaire derrière, dans la visite, quoi. Alors, il y a pas mal de projets à venir, comme pour l'une, comme pour l'autre, beaucoup plus de marchés, je l'espère, cet hiver, pour mon activité couture, donc pas beaucoup de marchés de Noël à venir, et pour l'activité 4x4, donc il y a des projets en cours qui sont en train de se concrétiser, donc bon, on espère que ça va le faire. Et demain, nous continuons à notre espacillade en Deorostino, nous deviendrons vers le pont de nous, pour le droit de David Casanova, qui est le patron d'un stabilement à memoria, donc, en Pont de nous. A demain, pour notre quartier de Deorostino. RCFM et Campacui Sous-titrage Société Radio-Canada